Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un nouveau steelbook et c'est un steelbook canadien, mon premier d'ailleurs, c'est Inglourious Bastard. Alors, je ne vais pas beaucoup parler du film tout simplement parce que c'est juste un film grandiose de Quentin Tarantino, donc si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous dire de le voir d'urgence parce qu'il est excellent. Je tiens quand même à remercier un certain David qui se reconnaîtra, qui m'a partagé ce bon plan sur Facebook et c'est très sympa parce que je ne connaissais même pas ce steelbook tout simplement parce que j'ai débuté ma collection il y a très peu de temps et donc largement après la sortie de ce steelbook. Donc grâce à lui j'ai pu voir des petites photos et tout ce qu'il faut et du coup c'est pour ça que j'ai craqué, que je l'ai pris et très très bonne surprise, il est très réussi, on regarde ça d'ailleurs de plus près, à tout de suite. Donc voilà, qu'est-ce qu'il peut donner ce petit steelbook ? Alors déjà la première phase c'est plutôt sympa, on a un visuel très simple mais très efficace je trouve avec simplement, on voit simplement une main et une crosse de fusil. Ensuite nous avons aussi Inglourious Bastard forcément en titre qui est inscrit. En dessous on a aussi le titre en québécois, donc le commando des bâtards. Donc ça c'est un petit peu dommage mais enfin c'est normal c'est une édition canadienne, on va pas leur en vouloir d'avoir mis leur titre. On a aussi la notion comme quoi Brad Pitt est dans le film et on a aussi un film de Quentin Tarantino qui est écrit juste en dessous. Donc ça on aurait pu s'en passer mais bon, franchement je trouve déjà que c'est pas trop mal, surtout que sur le fusil et sur la main on a une finition spot gloss comme vous pouvez le voir. Donc ça, ça rend super bien. Franchement j'adore. Tout de suite ça rehausse le niveau du steelbook. On a aussi sur Inglourious Bastard qui est écrit sur la crosse, un joli débossage comme vous pouvez le constater. Magnifique. Magnifique, magnifique. Franchement, une première phase bien efficace. Je la trouve hyper réussite. Ensuite, sur la tranche on a le droit, donc au titre qui est un petit peu décentré, Inglourious Bastard, il est un petit peu décentré tout simplement parce que si vous retournez le steelbook, l'autre côté de la tranche on a le titre version canadienne. Donc voilà, j'avais jamais vu ce concept, c'est assez spécial mais bon, c'est un peu bizarre. Après c'est vrai que ça risque de faire un peu bizarre quand ce sera dans l'étagère, vous voyez, ça fait un peu de titre, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu spécial mais bon, on fera avec. On retrouve aussi bien sûr un petit logo ici, un petit logo aussi sur le dessus. Mais bon, ça en a l'habitude. Face arrière maintenant. Ah, très sympa aussi, très très sympa aussi. Alors là-dessus je suis mitigé, alors non, je ne suis pas mitigé, j'ai juste un doute sur la finition. Alors, j'ai l'impression que tout est en zéro finish. Alors, pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas les traces de l'alu derrière la pâture. Mais je ne pense pas que c'est du spot gloss non plus parce que normalement le spot gloss vous le sentez bien en passant votre main dessus. Et là non, je ne trouve pas que c'est à ce point-là. Et ça ne brille pas autant que du spot gloss. Donc je pense que c'est juste une finition zéro finish. Mais en tout cas c'est très réussi, ça rend très bien. On a des reflets métalliques sur la lame. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Par contre, on a un petit logo ici. Honnêtement, on a vu pire, ça va encore. Mais bon, ça aurait été le mieux sans, ça c'est sûr. Mais on a déjà vu pire, ce n'est pas une catastrophe non plus. Ensuite, donc voici la vue d'ensemble que je trouve bien raccord. Franchement, ça va très très bien, il n'y a pas de souci. Très très content de l'aspect extérieur de ce stylebook. Et ensuite, à l'intérieur. Alors ça, c'est le disque français. De France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a bien le français dans la version qui est livré. Mais c'est le français québécois. Donc voilà, j'ai préféré mettre mon disque vu que j'avais déjà en VF. Je me suis dit que j'allais mettre ce disque à l'intérieur. Et ça, c'est le DVD qui est fourni avec. Il y a un DVD supplémentaire. Donc voilà, une fois qu'on les retire, on a le droit à un petit visuel. Tout simple ici. C'est pas mal, ils sont basés sur le petit cerclage qu'il y a au niveau du disque. C'est pas trop mal. Et le visuel de gauche qui est bien sympa aussi. Un bon gros plan sur Brad Pitt. Franchement, ce stylebook, je ne lui trouve pas beaucoup de défauts. Parce que je le trouve vraiment, vraiment bien soigné. Donc voilà, en plus on peut le trouver pour pas trop cher. Donc ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas, si vous pouvez l'obtenir, foncez. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Que le stylebook vous a plu aussi. Je pense que oui, parce que moi, il me plaît énormément. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut !